Musique Dans le sud de l'océan Pacifique, 83 îles volcaniques forment l'archipel du Vanuatu. Les cyclones s'acharnent toute l'année sur ces rivages. Elles sont situées à l'est de l'Australie, au nord de la Nouvelle-Calédonie, entre les îles Fidji et les îles Salomon. James Cook les découvrit au XVIIIe siècle. Il les nomma les Nouvelles Hébrides. Elles s'appellent aujourd'hui le Vanuatu. 250 000 habitants y vivent. Elles sont couvertes de jungle. C'est le pays des cannibales. Les occidentaux pensent qu'on y mange les touristes. Contrairement au Vanuatu, nous avons abandonné cette tradition culinaire. En Occident, on ne dévore plus ni ses proches, ni ses ennemis, ni même ses parents au dîner de famille. Notre civilisation est en pleine régression. Les habitants de ce village ne mangent pas de viande toute l'année. Ils sont très heureux lorsque les touristes viennent les visiter. Chaque printemps, le village fête le retour des touristes. Ils reviennent toujours entre mai et octobre pour découvrir les traditions des coutumiers. Certains touristes sont très contents. Ils font des économies car ils ne payent pas leurs cercueils lorsqu'ils se font dévorer. L'avantage des pays cannibales, c'est de n'avoir pas besoin de construire des cimetières. Leurs chants évoquent l'âge d'or, celui d'avant l'arrivée des premiers blancs. Ils nous racontent que les coutumiers sont très bien élevés car ils utilisent toujours une fourchette pour manger un touriste, même lorsqu'ils sont seuls. Les coutumiers sont très romantiques. Ils allument toujours des feux de bois pour inviter les touristes à dîner. Ici comme partout, la difficulté ce n'est pas d'avoir des enfants, mais c'est de les nourrir. Johnson est le chef des coutumiers. C'est l'inventeur du tour cannibale. Quand il ne prépare pas la cuisine pour son village, il met en scène sa coutume pour les touristes et veille à ce que les coutumiers se comportent toujours comme de bons sauvages. Quatre jours par semaine, le garde-manger de Johnson s'avance dans la baie de Port-Villa, la capitale du Vanuatu. Il est chargé de vacanciers en quête d'indigènes vivants, comme au premier matin du monde. Johnson espère qu'ils visiteront son village. Il a besoin d'eux pour cuisiner son plat du jour. Les touristes se déguisent toujours en explorateurs pour ne pas être confondus avec les bêtes sauvages qui rôdent dans la jungle. Poito est la mémoire de la coutume. Que la paix soit avec vous. Posez vos armes au sol. Bienvenue dans notre village. Les touristes restent toujours groupés. Ils pensent que ça les aide à transformer leurs rêves exotiques en réalité. Les coutumiers savent que les touristes ne voyagent jamais pour changer d'idée, mais de décor. C'est la raison pour laquelle ils ont inventé le tour cannibale. Chaque matin, Johnson explique l'histoire du Vanuatu. Les touristes ont toujours faim d'apprendre. Ils dévorent ses paroles et mangent ses mots. Ici, c'est très important pour notre coutume. Par ici, il y a un peu plus de place. Vous allez découvrir comment on vivait au Vanuatu il y a mille ans. On construisait des huttes avec des haches de pierres. On utilisait de la pierre volcanique qu'on ramassait au bord de la mer. Pour obtenir ça, pour passer de cette taille à celle-là, on s'asseyait derrière et on frottait vers le bas. On faisait aussi des lances-pierres avec ça. Les dents de cochon, on les utilise pour les échanges. L'importance des dents est liée à l'élevage domestique du cochon. Une dents met environ 10 à 15 ans à pousser. Pour qu'elle puisse pousser en cercle, on ne prend que des cochons à privoiser. On peut aussi se marier avec une fille. Pour se marier, il faut posséder beaucoup de dents. Si le père de la fille exige 20 dents et qu'une seule dents met 15 ans à pousser, c'est difficile de se marier avec la fille. Vous savez ce que ça signifie ces 20 dents pour le père d'une fille ? Ça veut dire combien de temps tu t'es vraiment préparé pour ma fille. Pour se marier, il faut posséder une maison avec un jardin rempli de légumes. Et avoir beaucoup de cochons dans sa porcherie. Les femmes, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas se plaindre de savoir faire la cuisine. C'est important que chacun reste à sa place et fasse bien son travail. Il n'y a que l'argent pour oublier qu'on est pauvre. Une fois gagné, il disparaît plus vite que les touristes. Les 30 derniers jours du mois sont les plus durs. Port-Villa est la capitale du Vanuatu. C'est le centre politique, économique et touristique. 50 000 personnes y vivent. 94% de Mélanésiens, dont 7 000 chômeurs, et 6% d'occidentaux. Chaque soir, après son travail avec les touristes, Johnson longe les villages chics du bord de mer pour rentrer chez lui. Il affuit la pauvreté de Futuna, son île natale, au sud de l'archipel. Johnson vit avec toute sa famille dans un quartier modeste. Ça, c'est la cuisine. J'aime rentrer ici chaque soir après le travail du tour cannibale qui est parfois très dur. Ici, j'ai tout, j'ai même l'électricité. Je peux faire bouillir de l'eau. Je peux cuire des plats pour manger. J'aime manger la cuisine faite avec les produits naturels. C'est meilleur. De ce côté-là, nous avons la douche et les toilettes. Dans l'autre pièce, nous avons deux chambres à coucher. Celle-là, c'est le bureau. Je l'utilise pour l'administration de mes deux projets. Cette chambre, c'est là où on dort. C'est ici que nous mangeons et que nous discutons tous ensemble. Je suis heureux de vivre dans cette maison. C'est ici que je prends mes décisions pour le tour cannibale et pour le reste de ma famille qui vit sur l'île de Futuna. Même si on gagne un peu d'argent avec le tour cannibale, la vie est très chère. Le mode de vie coutumier et l'argent, c'est des choses trop différentes. J'aime bien expliquer mes traditions aux autres. Ça me rend heureux et ça me donne aussi des soucis d'argent. Quoi que je fasse, l'argent devient vraiment un gros problème pour vivre ici. Ma mère, elle est venue ici parce qu'à Futuna, il n'y a pas d'infirmiers pour faire des piqûres. Elle avait une petite infection. Ça s'est aggravé. J'ai dû la faire venir à Port-Villa. La gratuité de l'école et des soins médicaux poussent les habitants de Futuna à quitter leur île. À Futuna, on ne peut pas se soigner. À Port-Villa, il n'y a pas de travail. Si les habitants de Futuna arrivent à vivre de la pêche, je pense qu'ils préféreront rester là-bas. À Futuna, on ne paye ni loyer, ni eau, ni électricité. La coutume m'a enseigné comment gérer la terre, mais je n'ai jamais appris comment gérer l'argent. Pour vivre la vie des Blancs, il faut d'abord savoir gérer l'argent et aimer ce genre de vie. Je pense souvent à mon île. Là-bas, tout est gratuit. Les bateaux viennent tous de Sydney. Beaucoup de passagers restent à bord car le village de Johnson est trop loin pour eux. Ils s'installent au restaurant du bateau. Ils vivent pour manger et préfèrent ignorer que les indigènes mangent pour vivre. Chaque matin, Johnson et les coutumiers partent travailler au village du tour cannibale. Pour transmettre la coutume, les balais sont aussi utiles que les armes et les plumes. Je suis le chef du village. J'organise aussi le tour cannibale. Même si je suis le chef, je travaille comme tous ceux du village. Je fais les mêmes corvées qu'eux. J'arrive ici chaque matin avant l'heure du tour cannibale pour donner l'exemple. Je travaille avec ce râteau. J'ai beaucoup d'offres râteaux. Avant l'arrivée des touristes, on ratisse partout où se déroule le tour cannibale. Ici, cette clairière, c'est l'endroit où on se réunit. On l'appelle le Nakamal. Chaque endroit doit être très propre car on y montre les coutumes de Futuna. Futuna, c'est l'île dont je viens comme tous ceux qui travaillent ici. Les cannibales du Vanuatu détestent la poussière. C'est pourquoi ils utilisent toujours des plumeaux lorsqu'ils se déguisent. Ils s'en servent pour balayer les restes des touristes qu'ils ne dévorent pas. Les bus aiment les paradis perdus. Les indigènes adorent les touristes. Au Vanuatu plus qu'ailleurs, il faut courir vite et être bien armé pour gagner sa vie. Pour chasser le touriste, il faut penser comme lui. Si à la chasse, on tue pour manger, ici, on relâche toujours le gilier. La jungle est leur restaurant favori. Ils s'y avancent toujours armés pour mieux persuader les touristes d'accepter leur invitation à déjeuner. Les touristes s'amusent à croire qu'un cannibale ne peut aimer son prochain qu'avec de la sauce. Les coutumiers confortent leurs fantasmes. Ils font les comiques. C'est beaucoup plus digeste que de manger des touristes. La jungle est un grand bal costumé. La teneu cannibale y est de rigueur. Musique de ralner Au contraire de la France, il n'existe aucun peuple non civilisé au Vanuatu. Aujourd'hui, les vacanciers digèrent. Ils ont du mal à s'abandonner au rythme. Ils ont oublié que la danse est le meilleur régime contre le poids de leur existence. Si tout le monde dansait, il n'y aurait que des cannibales et plus aucun touriste à manger. Les coutumiers ont convaincu les touristes que la fin du cannibalisme engendrerait la malnutrition au Vanuatu. Leur chant nous raconte que l'âme est le meilleur morceau à manger chez un touriste, qu'elle doit être belle pour avoir un bon goût, que l'on devient un ruisseau sans source s'il en oublie ses ancêtres. Ça, ça fait partie du cannibalisme. Le dernier acte de cannibalisme au Vanuatu date de 1968. Il n'y avait pas toujours à manger dans les tribus. Aujourd'hui, le Vanuatu, c'est une destination touristique. Il y a 100 ans, c'était très différent. C'était chacun pour soi, œil pour œil, dent pour dent. Ce crâne date vraisemblablement du XVIIIe siècle. Les bananes, les papayes, les mangues n'existaient pas encore dans les îles. C'est les blancs qui les ont apportés. Au XVIIIe siècle, il y avait un million d'habitants dans tout l'archipel du Vanuatu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'environ 240 000. Aujourd'hui, le Vanuatu, c'est un endroit facile à vivre. Ici, l'école est un arbre. C'est le grand livre de la jungle. Les enfants passent leur temps sur ces plus hautes branches pour être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Ils y apprennent qu'il faut obéir à sa nature, vivre ses rêves, car rien ne dure. Pour eux, la forêt vierge n'est qu'un conte pour touristes. Cet arbre, c'est un Bagnan. Il joue un rôle très important dans notre coutume. Les coutumiers de toutes les îles du Vanuatu l'utilisent chaque fois qu'ils fondent un village. Ils construisent toujours leur maison près du Bagnan, car si un cyclone peut la détruire, il ne déracine jamais un Bagnan. Quand le cyclone devient dangereux, tout le village se réfugie à l'intérieur pour se protéger de la pluie et du vent. Quand il pousse bien, le Bagnan devient immense. Il peut durer 250 ans, comme celui-ci. Pour se développer, il a besoin d'un autre arbre. Il le dévore peu à peu. Pour le faire pousser, on attache ses racines à ses branches. Cette racine pousse d'abord sur un autre arbre, avant de venir se développer sur celui-ci. Celui-là, il est encore tout petit. Certains deviennent aussi grands qu'un terrain de football. Ses racines et ses branches vont encore se développer pendant de nombreuses années. Notre tradition respecte beaucoup cet arbre. C'est un peu de temps. Chaque soir, le soleil tient ses promesses et redevient une carte postale. Le Vanuatu a construit un très beau pays autour de ses hôtels. Johnson s'y rend chaque nuit pour distraire les vacanciers qui n'aiment pas l'eau et préfère boire de la bière au bord des piscines. Il met toujours le même costume, celui des apparences. Au commencement des temps, les mots, la magie et la danse n'étaient qu'une seule et même chose. Les coutumiers en sont toujours persuadés. Leurs danses nous racontent que les grandes mouettes blanches naissent de l'écume lorsqu'on pagaille dans les vagues du Pacifique. Leurs danses nous racontent que les grandes mouettes blanches naissent de l'écume lorsqu'on pagaille dans les vagues du Pacifique. Leurs chants nous disent que le bonheur supprime la vieillesse. Au 19e siècle, les blancs écumaient les îles du Vanuatu pour envoyer les natifs travailler dans les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie. Ils chantaient toujours en travaillant. Cette coutume n'a jamais disparu. Elle plaît beaucoup aux touristes. Ce soir, les vacanciers dansent sans inquiétude car ils ont engagé des baby-sitters végétariennes pour garder leurs enfants. La danse et la cuisine rapprochent toujours les peuples. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. A force de tourner en rond, la coutume devient peu à peu une farce qui tourne mal. Le tourisme est une des plus importantes ressources du Vanuatu. Son développement peut aider à préserver notre culture. Car il ne détruit rien réellement. Il s'intéresse surtout à notre vie quotidienne. C'est à nous de contrôler notre évolution lorsque les Blancs nous proposent un nouveau mode de vie. Le tourisme est devenu une nécessité. Il nous apprend beaucoup et peut préserver notre coutume. Aujourd'hui, il n'y a ni bateau, ni tour cannibale. Johnson et sa famille font les touristes. Ils partent en vacances. Ils vont à la plage. La jungle en profite pour faire pousser ces arbres généalogiques. Le Vanuatu possède encore beaucoup de coutumes et de traditions. C'est d'elle dont je parle aux touristes qui viennent au tour cannibale. A Fotouna, nous en avons perdu une des plus importantes. On marchait sur l'eau, sur la mer. C'est ce que m'a raconté mon grand-père. Cette tradition-là, on l'a définitivement perdue. Pour Johnson, la vie à Fotouna sera toujours un immense réservoir à chimères. Mon projet, c'est de construire un village coutumier pour apprendre aux jeunes comment on conserve notre culture. Ce village créera des emplois pour tous les jeunes de Fotouna qui vivent à Port-Villa et qui sont sans travail. Pour eux, la vie à Port-Villa n'est pas facile. Je veux leur rendre leur dignité en valorisant notre culture. Les jeunes qui travaillent avec moi comprennent qu'il faut sauver notre culture. Je veux faire quelque chose avant de vieillir. Mon projet de village coutumier est destiné aux touristes et à toute la population. Il comporte plusieurs étapes. L'une d'elles, c'est de créer une école réservée aux enfants. Aujourd'hui, j'ai encore un dernier problème à résoudre. Il ne me reste plus qu'à faire enregistrer le terrain à mon nom. Les meilleurs terrains sont progressivement achetés aux coutumiers par les Australiens et les Néo-Zélandais pour y construire leur maison. Le gouvernement laisse faire. La coutume est l'unique terre dont Johnson ne sera jamais dépossédé. Pour l'instant, je ne fais encore qu'en parler. Un jour, on verra comment les gens de Futuna vivent dans un village coutumier. Pour l'instant, on vient seulement de choisir les emplacements. 40 personnes pourront vivre sur chaque emplacement. On construira différentes maisons dans des endroits comme celui-ci ou celui-là. On plantera des arbres et des herbes pour la médecine traditionnelle. Une fois les maisons construites, le village deviendra un lieu unique pour ceux qui veulent découvrir notre mode de vie. Johnson ignore encore que l'innocence est hors de prix. S'il réalise son projet, il transformera son village en véritable zoo humain. Son dilemme, c'est que les touristes garantissent la survie de sa communauté à condition qu'ils la transforment en objet de musée. Le jour où les villages indigènes auront tous disparu, il ne restera plus que Walt Disney et les philosophes des Lumières pour imaginer le bonheur éternel. Le Pacifique est un songe dans lequel se perdent depuis toujours les nostalgiques des paradis perdus. Aujourd'hui, Johnson explique que la beauté s'ouvre à le monde, que le bleu du ciel, la jungle, la coutume, les touristes, les vacances et les dollars sont éternels. Celle-là, c'est une très belle araignée. Il y en a des plus grosses. Elles collent. On l'utilise pour attraper les poissons. Elles se rapprochent. On les lève comme un animal domestique. On l'utilise pour pêcher. Le plus important, c'est sa toile. A chaque fois qu'on voit une araignée avec sa toile, on tourne comme ça, tout autour. Si vous tournez cinq ou six toiles, ça commence à devenir très solide. Vous enlevez ce morceau de bois, puis vous retirez l'étoile. Vous les enroulez une à une, puis vous les attachez à une ligne. Il en faut une dizaine pour que ça soit solide. Ça, c'est un piège pour prendre les animaux sauvages. On les capture lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur. Le plus important dans un piège, c'est de savoir comment fermer la porte pour piéger l'animal. Vous voyez ? On le ferme avec un morceau de bois. Ce piège-là, c'est encore plus rapide pour capturer l'animal. Le cochon s'approche et marche sur ce morceau de bois. Si on utilise ça pour capturer les animaux sauvages, ça va très vite. On continue tout droit de l'autre côté. À Futuna, quand la mer regorge de thon, les pêcheurs doivent chanter une chanson et pousser un cri avant d'aborder l'île. Dès que les habitants de Futuna entendent ce cri, ils comprennent que les pirogues des pêcheurs sont pleines de poissons. Ils vont au jardin coutumier cueillir des feuilles pour faire fuir le poisson. Il y a un autre cri pour préciser si les pêcheurs ont attrapé un, deux ou trois poissons. Voilà le cri. Aujourd'hui c'est vendredi, un jour sans viande. Les poissons vont encore regretter le temps des cannibales. Ce que vous voyez, c'est un test pour vérifier si ces lians ont le pouvoir de tuer le poisson. On frappe les lianes dans l'eau pour en retirer l'oxygène. Les poissons morts remontent peu à peu à la surface. Alors on récupère les poissons et on va les faire cuire. Plus c'est un test pour vérifier. C'est un test, un test pour vérifier. Il s'est prêche. Un test pour vérifier. Même si les poissons sont minuscules, ils se multiplient toujours lorsqu'on les mange en commun. Le miracle de la coutume, c'est le partage. Si la mer est généreuse, on ramène des gros poissons. Leurs grosseurs permettent de les conserver pendant 4 à 5 mois. Si la mer est trop violente, on ne peut pas pêcher. C'est pour ça qu'on mange toujours que la moitié du poisson. On garde notre moitié, on ne gaspille rien. On entoure les restes dans des feuilles, on dépose des cailloux brûlants autour du poisson. Ensuite, on laisse cuire une heure ou deux. Une fois cuit, on met encore d'autres feuilles autour du poisson. Ces feuilles conservent le goût du poisson. Cette cuisson traditionnelle permet de nourrir toute une famille. Aujourd'hui, demain, même après-demain. Johnson a d'autres idées pour aider les siens. Le tour cannibale ne peut pas tous les nourrir. Mon deuxième projet, c'est de conserver le poisson de manière traditionnelle pour le vendre. Aujourd'hui, on l'enveloppe de moins en moins dans des feuilles. L'électricité permet de le conserver au congélateur. Je veux créer une conserverie de poissons pour créer des emplois. Et montrer aux jeunes qu'il y a du travail à Port Villa. La vie est devenue trop chère pour eux. Les poissons que nous utilisons sont déjà cuits. Voici le résultat. On retire l'air des poissons, puis on les met dans des sacs plastiques. Ce projet ne concerne que notre communauté de Futuna. Tous les enfants y participent pour s'acheter des stylos. Avec ce projet, la vie quotidienne de notre île s'améliore. Il y a moins de problèmes dans les familles de Futuna. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Ils ramènent beaucoup plus de poissons. Quand j'ai lancé le projet, j'ai demandé aux pêcheurs de fabriquer plus de pirogues. Depuis la fin de l'année dernière, je peux vous dire que tout le monde va pêcher avec sa propre pirogue. Le modernisme envahit Port Villa et crée sans cesse de nouveaux besoins. Vivre dans cette ville est un permanent souci d'argent. Celui que Johnson gagne est encore celui de la servitude. Il espère un jour gagner celui de sa liberté. Il sait que lorsque les touristes délaisseront sa coutume, il devra s'acheter une auto pour faire le taxi. Ici, on plantera du bois utile, comme cet arbre. Il sert à faire des pirogues et des balais. On l'utilise aussi pour la médecine traditionnelle. On se sert aussi des lianes pour attacher les choses. Même si on utilise les clous. Les clous ont conquis notre culture. On utilise encore des lianes pour construire nos maisons. Le plus important dans notre projet, c'est de ne plus dépendre du monde des Blancs. On doit pouvoir survivre avec ce que l'on a, même sans les clous. Transmettre mes connaissances me prend beaucoup de temps. J'ai besoin d'aide pour enseigner aux jeunes. Ils aiment vivre dans leur environnement, la jungle, la mer. Le gros travail que j'ai encore à faire, c'est d'éduquer tous les jeunes. C'est d'éduquer, c'est d'éduquer, c'est d'éduquer, c'est d'éduquer. Les chasseurs de rêve racontent qu'il vaut mieux briser une corde plutôt que de n'avoir jamais tendu un arc. Les jardins du village regorgent de légumes. Ils remplacent souvent la viande et le poisson. Ce petit jardin appartient à Noppa. Ils travaillent aussi pour le projet. Nous devons apprendre à vivre des ressources de notre terre. Avec ce tarot, on va pouvoir préparer un grand repas. Aujourd'hui, on clôture le deuil de Ramana. Elle travaillait à notre projet. C'est pour ça qu'on est venu déterrer quelques tarots. Ce soir, on va clôturer notre septième jour de deuil. Au Vanuatu, les dons, les alliances, les échanges sont une préoccupation constante. Les décès sont toujours prétexte à partager un repas. à la fin de chaque tour, les coutumiers s'installent toujours près d'un feu pour pratiquer un rituel venu du fond des âges. Le village entier joue de la musique pour inquiéter les touristes. Utilisez une plante médicinale mélangée avec de l'eau. En marchant sur le feu, Johnson nous suggère qu'il faut savoir vaincre ses peurs, que nos limites ne sont que celles de notre esprit, que l'espérance est un risque qu'il faut savoir prendre. Chaque jour, il transforme ses cailloux brûlants en pierres philosophales. pour révéler l'homme à lui-même. Regardez bien les pierres. Je jette un peu d'eau dessus. Pourquoi vous n'avez aucune brûlure aux pieds ? Ma volonté domine le feu. Vous savez à l'avance que ça ne va pas faire mal ? Non. Quand je commence à marcher, il faut que j'ai confiance, que je crois en moi, que je sois sûr de ne pas me brûler. Vous n'allez pas vous brûler ? C'est impressionnant. Le courage sans action, c'est nul. Je laisse faire. C'est impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Faites le savoir. Merci beaucoup. Vos filles sont belles. Comme leur père. Ben, je ne sais pas trop. J'ignore où est passé mon mari. Il est peut-être déjà parti. Attention. Merci. Merci. Leur spectacle parodie l'imagerie sulfureuse du cannibalisme répandue par les missionnaires au 19e siècle. Les natifs ont oublié que leurs ancêtres pensaient qu'on leur volait leur âme lorsqu'on les photographiait. Aujourd'hui, les touristes ne craignent rien car ils n'ont pas d'âme et les coutumiers vivent de leurs photos. D'après les anthropologues, le cannibalisme fut presque inexistant à Fautouma. Le tour cannibale n'est encore que le premier acte du grand show théâtral imaginé par les coutumiers. Demain, il faudra utiliser plus de saguet pour le tour. Finissons la journée par la prière. Ici, la prière sert parfois à créer Dieu. Les plus chanceux l'ont déjà vu, d'autres ne le connaissent que de nom. Ils espèrent tous son apparition. En l'attendant, il n'y a que le dollar australien qui répondent à leur espoir. Les plus chanceux l'ont d'autres Je suis là, je suis là. C'est bon. S'il aime la verdure, il ne deviendra pour autant jamais végétarien. Après de se faire dévorer par un touriste, il continuera à manger de la viande. Il a appris qu'une rumeur prétend qu'Adam et Ève furent chassés du paradis pour avoir mangé une pomme à la place du serpent. La modernité crée parfois des problèmes dans la famille et peut facilement la détruire. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les anciens. S'ils continuent à voir des films, ça influencera notre coutume. Ce qui change notre vie, c'est des films qu'on voit. Je pense que le tourisme ne changera pas grand chose à notre coutume, car ceux qui viennent ici la respectent. Le danger vient surtout de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501